Bienvenue si vous nous rejoignez, on part aux Etats-Unis, vous l'avez compris, bien sûr à cette heure. Les couteaux sont désormais tirés entre Donald Trump et sa principale rivale à l'investiture républicaine, Nikki Haley. A deux jours maintenant de la primaire dans l'état du New Hampshire, on a très clairement franchi un cap. Vous allez entendre Nikki Haley mettre en cause les capacités cognitives de Donald Trump. Il faut dire que la veille, il l'avait confondu dans un discours avec l'ancienne présidente de la Chambre, la démocrate Nancy Pelosi, on réécoute ce moment du mythique de Donald Trump où il fait cette incroyable erreur et ensuite on va y compter la réflexion que ça inspire à Nikki Haley. D'ailleurs, ils n'ont jamais parlé de la foule du 6 janvier. Nikki Haley, Nikki Haley, Nikki Haley, vous savez qu'ils ont détruit toutes les informations, toutes les preuves, tout effacé et détruit tout, tout cela à cause de beaucoup de choses. Comme Nikki Haley, qui était en charge de la sécurité. Nous lui avons proposé 10 000 personnes, des soldats, des gardes nationaux, tout ce qu'ils veulent. Et ils ont refusé, ils ne veulent pas en parler. Ce sont des gens très malhonnêtes. Voilà, et on écoute maintenant Nikki Haley, hier soir, qui en fait, depuis le New Hampshire, son petit lait, bien sûr. Hier soir, lors d'un rassemblement, Trump n'a cessé de me citer à plusieurs reprises pour expliquer pourquoi je n'ai pas assuré la sécurité lors des émeutes du Capitole. Pourquoi n'ai-je pas mieux géré le 6 janvier ? Je n'étais même pas à Washington le 6 janvier. Je n'étais pas en fonction à ce moment-là. Ils disent qu'il s'est trompé et qu'il parlait d'autre chose. Il parlait de Nancy Pelosi. Il m'a mentionné plusieurs fois dans ce scénario. L'inquiétude que j'ai, sans vouloir être désobligeante, quand vous devez faire face à la pression de la présidence, on ne peut pas avoir quelqu'un sur qui on s'interroge s'il est capable mentalement de le faire. Elle ne veut pas être désobligeante, mais elle sous-entend quand même fortement qu'il est sénile. Ça, ça peut être entendu par l'électorat Trump ? En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'elle monte en température. On a souvent dit qu'en fait, elle tapait trop peu et trop tard, Niki Elay, parce qu'elle avait cette espèce de réserve à l'endroit de Donald Trump. En réalité, là, elle se fait l'écho de ce qu'elle avait déjà formulé de manière encore plus contenue, en disant qu'il faudrait imaginer une loi interdisant à tout candidat qui ne remplirait pas un certain nombre d'objectifs cognitifs d'être président et d'exercer. Elle veut leur faire passer un test, quoi. Et Trump. Mais Trump s'était un peu visé, s'est senti visé, il avait commencé à l'attaquer. Là, elle commence à sortir, à croiser le fer et franchement, elle a raison. Parce que si cette tactique est payante, on aura le résultat. Mardi, elle joue vraiment son va-tout. Elle joue aussi à l'endroit d'une communauté républicaine, d'élus républicains, de candidats républicains qui sont capables, à un moment donné, d'entrevoir un discours de rationalité. Et là, je pense que sur le New Hampshire, elle joue quelque chose qui devrait lui permettre de, je dirais, sanctifier, enfin, sanctionner objectivement une stratégie qui serait une stratégie offensive. Elle aurait tort de ne pas boxer de toute façon Donald Trump, parce que sinon, tout est perdu pour elle. Oui, bon, c'est du pain béni pour elle. Enfin, c'est quand même aussi un peu inquiétant. Donald Trump qui confond Niki Ely et Nancy Pelosi. D'abord, c'est inquiétant, mais ce n'est pas le seul sujet d'inquiétude qu'on peut avoir vis-à-vis de Trump. Mais là, dans le New Hampshire, pour envoyer un Niki Ely, elle est en position de force. Elle ne va pas gagner, mais elle sera en second. Et avec un très gros score, c'est un État modéré. Elle a le soutien du gouverneur. Et donc, elle a toutes les cartes en main pour continuer sa percée. Et surtout, ce qui se passe, c'est que les sondages sur ce que serait le résultat de la présidentielle, si elle était face à Joe Biden, lui donnent tous une énorme avance, beaucoup plus forte que celle qu'aurait Trump face à Biden. Et ça, pour les Républicains, qui, au niveau du vote populaire, ont perdu, je crois, les 6-7 dernières élections, c'est quelque chose qui commence à faire son chemin. Parce qu'à la fois, elle est très réactionnaire contre les syndicats, contre l'avortement, contre les hausses d'impôts. Elle est dans le programme le plus réactionnaire. Oui, on ne va pas la qualifier le progressiste. Mais en même temps, politique étrangère, c'est quelqu'un qui revient aux fondamentaux de la grande époque, d'un James McCain, qui a la fidélité des États-Unis à leurs engagements, une politique étrangère assez offensive. Et donc, de ce point de vue-là, ça peut être un compromis qui peut séduire. Est-ce que ça peut être entendu ? Parce que pour l'instant, les électeurs de Trump lui pardonnent absolument tout. Est-ce qu'ils peuvent lui reprocher d'être gâteux si c'est le cas ? Parce qu'on ne sait pas, ça peut être un lapsus. Mais enfin, c'est un lapsus qu'il a quand même développé pendant quelques minutes. Surtout, elle a eu tout à fait raison d'en profiter. Parce que c'est l'argument de Trump contre Biden. Il est gâteux. Il est gâteux, il est confusion, il confond tout, il se trompe. Il l'a utilisé très, très longuement dans toute la campagne de l'Iowa. Donc, tous ces meetings, c'est ça, c'est ne votez pas pour un gâteux. Donc là, effectivement, lui-même se trompe. Donc, Nicky Elie a vraiment raison de dire, ben non, le problème, c'est justement que les Américains ont le choix entre un gâteux plus apparent que l'autre, mais deux candidats qui sont extrêmement âgés et qui, de toute façon, quel que soit l'élu, à la fin de leur mandat, ou même pendant leur mandat, compte tenu de la pression qui est liée à la charge, risquent d'être un peu dépassés. Donc, elle a raison. Et l'argument du vote utile, c'est-à-dire voter pour elle parce qu'effectivement, elle peut l'emporter plus largement contre Biden que Trump, c'est un argument qui est effectivement rationnel. Alors, je ne sais pas si les Américains sont très rationnels en ce moment ou les électeurs, d'ailleurs sur la planète entière, ils ne sont pas forcément rationnels, mais c'est pourtant un argument du vote utile qui peut être entendu. Oui, elle a un argument là. Est-ce qu'elle est assez percutante quand elle le met en avant ? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il pense beaucoup à elle. Car elle peut être un acteur quand même. À qui, à Nancy Pelosi ou à Nikki Haley ? Je ne sais pas, aux deux peut-être. Mais Nancy Pelosi, je veux dire, il l'a dominé d'une certaine façon. Nikki Haley, ça a l'air sans doute plus difficile. Une fois qu'on a dit ça, il est certain que ça montre les limites de l'homme. L'homme, il fatigue aussi, parce qu'on le présente. À juste titre, moi je le comparais assez volontiers avec un bison. Vous savez, les bisons, c'est très fort, c'est très gros, c'est très puissant, c'est agressif, ça a le front assez bas, ça fonce, mais ça fatigue quand même. Donc c'est vrai que le bison est un peu symptomatique des grands rêves américains et du centre des Etats-Unis. Mais évidemment, il fatigue. Et donc, quel que soit son dynamisme, on ne peut pas lui... C'est une campagne, c'est une campagne. C'est un rassant, il a 77 ans, il est un peu plus jeune que Joe Biden. Même pour un homme qui a des capacités, à mon avis, largement supérieures à l'autre prétendant. Son idée quand même de test cognitif à Nikki Haley, il est disruptif pour employer un bison qui peut être utilisé aux Etats-Unis aussi. Il y a deux choses. D'abord, je pense qu'en fine analyste politique, elle sait parfaitement qu'il y a une frange assez rationnelle quand même au sein de l'électorat républicain et qu'elle peut faire la différence précisément sur cette notion de vote utile que tous les deux vous avez soulevé. Et puis, deuxième point, il faut savoir que Trump, donc le fameux bison un peu agressif, fatigué, il va de plus en plus loin. Là, dernièrement, dans sa campagne du New Hampshire, il va sur des arguments racistes. Alors, on en vient à cela, on en vient à cela, Guillaume. Avec Nikki Haley, si vous y allez, je suis pressé contente parce que c'est violent. Elle a raison de boxer en retour. Alors, l'angle d'attaque de Trump, déjà, c'est de dire qu'elle est payée par les démocrates, en gros, et de se moquer de son nom et de ses origines. Vous y faites référence, comme il l'avait déjà fait pour un certain Barack Obama, on s'en souvient. Bien sûr, Lydia Rouch nous a rejoint en plateau pour nous faire, bonjour, bonjour, Lydia, pour nous faire le portrait de cette femme. Qui est-elle, Nikki Haley, justement ? Quelles sont ses origines dont s'est moqué Trump, au cause, justement, de sa campagne ? Oui, parce que Nikki Haley n'est pas son premier prénom. On va le voir, elle s'appelle Nimrata Riki, Nikki Randhawa, il est son nom de mariage. C'est, en fait, une fille d'immigrés qui sont venus de l'état du Penjab, en Inde, mais bien née, en Caroline du Sud, aux Etats-Unis. Et ce sont les débats télévisés où elle a réussi à s'imposer qui contribue à la faire émerger puisqu'elle connaît ses dossiers. Il combine à la fois l'exercice du pouvoir au sein de l'exécutif, mais aussi, vous le disiez, sa bonne connaissance des dossiers de politique étrangère. On va voir, justement, son parcours politique. Regardez, elle est élue assez facilement à la Chambre des représentants de Caroline du Sud, à l'époque, en 2004. Mais là où elle se fait réellement connaître, c'est en devenant la gouverneure de ce même état, sept ans plus tard, jusqu'en 2017. Et c'est Donald Trump, alors au pouvoir, qui va la nommer ambassadrice des Etats-Unis auprès de l'ONU. Et là, elle va se révéler en haussant le ton, notamment face à Moscou, face à Pyongyang, une négociatrice ardue, il faut le dire, mais qui sait toujours négocier le compromis, nommé, oui, par Donald Trump, parce qu'on vient de le voir avec vous, Florence, la manière dont il s'écharpe à l'heure actuelle dans cette course à la présidentielle. Pourtant, il y a quelques années, voilà en quels termes il parlait d'elle. Nous avons fait un travail fantastique ensemble et nous sommes en train de régler beaucoup de problèmes. Au départ, la Corée du Nord était un énorme problème. Et aujourd'hui, nous avançons. Merci. Merci. Merci.